Musique Amis téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission AgriMag. Alors, une fois de plus, nous allons vous plonger dans l'univers apicole. Tout au long de cette édition, vous allez découvrir le miel dans toute sa splendeur. Installez-vous confortablement et retrouvons-nous tout de suite. Musique Le miel camerounais Très prisé tant par les consommateurs locaux qu'à l'international, d'où la labellisation du miel blanc de cou en 2013. Musique L'équipe de votre magazine AgriMag a décidé de parcourir plusieurs régions avec le soutien du ministère de l'Élevage, des pêches et des industries animales pour une immersion totale dans le quotidien de ces apiculteurs. Musique Notre aventure démarre dans la ville de Mbouda, région de l'Ouest Cameroun, où nous rendons une visite de courtoisie aux apiculteurs de cette localité. La propolis est un antibiotique qui provient de la ruche. Et c'est avec cette matière que les abeilles collent les fentes de la ruche. Et quand nous transformons en solution consommable, c'est un très grand antibiotique contre les levues et les microbes. Nous, à notre niveau, on essaye de fabriquer aussi les enfumois. Ça, c'est les enfumois marques ou pramides. Au lieu d'aller régulièrement en héros commander les enfumois, on les fabrique sur place. Il est temps de prendre la route direction Koutaba. Musique Quand il y a un incendie, qu'est-ce que nous faisons généralement ? Nous sauvons les meubles. Qu'est-ce que les abeilles ont de plus cher dans une ruche ? C'est leur miel. Nous allons donc suffisamment enfumer. Nous enfumons. On coupe la communication. Les abeilles se bourrent le ventre. Les gens utilisent souvent mal cet instrument. Ils se disent que quand ils dégagent ces fumées, ça endort les abeilles. Ça n'endort pas les abeilles. Les abeilles consomment le miel qu'elles ont quand elles ont le ventre plein. Elles vous piquent avec le dard qui se trouve au bout de leur estomac. Les abeilles sont faibles en saison de pluie, vous voyez. Nous quittons le département du Noun pour la région de la Damawa, plus précisément à Tibati, où nous faisons la rencontre de M. Oumar Oubala. Nous décidons avec l'aide de toute sa famille de nous rendre dans son rocher. Nous décidons avec les abeilles de M. Oubala. Nous sommes en train d'allumer les feuilles pour aller faire les récoltes. La fumasseur a donné la fumée pour qu'il ne faut pas que les abeilles vous dérangent. Oui, si vous êtes bien entenu, vous pouvez récolter sans l'enfimoire parce qu'on nous défend même de mettre l'enfimoire dans le ruche. Parce que si vous mettez l'enfimoire dans le ruche pour pomper, ça va donner l'odeur de la fumée. Donc on va dire que vous avez récolté, avez le fait. Donc il faut pomper ça à côté. Et vous pouvez rester pendant 5 minutes avant d'enlever le couvercle. Bon, on y va. Voilà comment il faut faire. J'ai posé le bois dessus à cause du vent. S'il n'y a pas le fil, le fil là pour attacher, là où on pouvait mettre seulement le bois, c'est compter le vent. Il ne faut pas que le vent enlève les... Si l'eau entre dans le ruche, le miel là, ça doit revenir encore acide. Bon, on part. Bon, avant de récolter, il faut taper la tête là. Pour comprendre là où se trouvait le miel. Ça montre qu'ici, il n'y a rien. Vous avez compris, ici, il y a les rayons. Ici, nous avons deux rayons. Ça, c'est pour les oubriers. Ici, c'est pour les faux-bordants. Si vous avez un rayon de faux-bordants comme ça, donc vous avez deux litres de miel. Le côté-ci, c'est un litre. Ici, c'est un litre. Mais pour les oubriers, un rayon comme ça, c'est un litre. La partie-ci, c'est demi-litre. Ici, c'est le demi. La partie-ci, c'est un litre. Je suis sûr que les petits-enfants de 18 ans jusqu'à 35 ans, 40 ans, doivent travailler l'applicité parce que l'applicité, ça donne le goût de l'argent. Ah, la récolte fut bonne. C'est pas très bien. Les deux, là, c'est la bonne. Ensuite, nous mettons le cap vers Menganga. Là, également, nous succombons au désir de goûter à ce nectar. C'est M. Abdoulaye Nanan qui nous accueille dans son ruché. Nous commençons par faire un feu. Ce qui nous permettra de faire fuir des abeilles au cas où nous sommes envahis pendant et après la récolte. Bonjour, M. Abdoulaye. Bonjour, madame. Très heureuse de visiter votre ferme. Merci, moi également. D'accord. Comment vous êtes arrivé dans l'apiculture ? L'apiculture, c'est, tout comme l'élévage, c'est un métier qui se pratique essentiellement chez nous, dans cette région. Et puis, j'ai fait un constat. Nous avons abondamment de miel qui n'est pas valorisé. Donc, je pensais que, en modernisant un peu, on peut valoriser notre richesse. Et puis, malheureusement, quand vous allez dans les supermarchés, un peu partout dans nos villes, vous trouvez le miel qui vient de l'extérieur, même de l'Europe. Alors que c'est ce que nous avons en abondance ici. Donc, c'est ce qui m'a encouragé. Notre miel, d'abord, s'appelle Chifa. Chifa veut dire la guérison. Ou bien la thérapie. Oui. C'est un mot que nous avons pris dans le Coran. Oui. Parce que dans le Coran, Dieu a appelé le miel, « Chifa ou l'innas » dans la thérapie pour les êtres humains. Oui. Vous savez que c'est le seul aliment, à ma connaissance, sauf si vous connaissez autre chose, que la tradition ancestrale, la science, les religions, que ce soit chrétien ou musulmane, qui sont tous d'accord, c'est une thérapie. Le miel. Le miel. Donc, avec tout ce qui va avec le miel. Donc, la propolis a beaucoup plus encore de valeur que le miel. La valeur de guérison que le miel. Peut-être, je vais vous souprimer, nous sommes en tenue pour éviter les piqûres des abeilles, mais les piqûres des abeilles ne sont pas aussi mauvais en soi. Pourquoi ? Parce que... Qu'est-ce que ça nous apporte, les piqûres d'abeilles ? Ça nous apporte beaucoup de choses. C'est un peu comme le vaccin. Vous allez voir, il y a un chef, il sait qu'il va rencontrer le miel tout à l'heure avec nous, un homme âgé, mais je pense que ce qu'il peut enduire, vous et moi, nous ne pouvons pas à cause des piqûres d'abeilles. J'ai été vaccinée. Voilà. Donc, mais comme lui, il est vacciné régulièrement. Oui. Mais moi, je suis de temps en temps vacciné, mais qui suis en ville qui n'est pas toujours proche. Des abeilles. Je n'ai pas la santé qu'il a. Donc, c'est le venin d'abeilles, comme on dit. Ce n'est pas le venin comme le venin des serpans. Non. C'est un vaccin. Vous voyez ? Donc, ça donne beaucoup beaucoup de la santé. Et c'est la même chose pour revenir à Propolis. Oui. Donc, qui prévient d'abord les maladies cardiovasculaires, parce que ça régule la circulation sanguine. Oui. Ça aide aussi sur l'appareil urinaire. Ça peut guérir aussi les plaies. Ça peut se cicatriser également. Donc, ça a beaucoup de vertus. Les mêmes vertus que le miel a, mais c'est un peu plus accentué. Sur la Propolis. Le miel, on le prend à cause de son goût, parce qu'il a un très bon goût. On le prend pour se rassager aussi. On le mange pour se rassager. Mais on le mange avec du pain ou du manioc, tout simplement. Voilà. On le mange aussi pour la santé. Oui. Mais la Propolis, on ne mange que pour la santé. Voici donc la différence. Le miel, on mange pour autre chose aussi, mais la Propolis, ce n'est que pour la santé. Voilà. Quelle est la quantité de miel que vous arrivez à récolter par saison ? Voilà, j'aime le mot quantité qui est de parler de litres. Le miel, chez nous ici, on parle beaucoup plus de litres. Le miel ne se mesure pas un litre. Comment il se mesure ? Le miel, c'est un poids. Donc, un kilo. Un kilo. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Donc, le miel, actuellement, nous sommes, nous avons une très grande potentialité. Oui. Mais maintenant, nous nous limitons à à peu près trois tonnes l'an. Oui. À peu près trois tonnes l'an. Mais s'il y avait beaucoup de possibilités de développer, on peut aller au-delà. Autrefois, la production de miel se faisait en zone forestière. Face à la déforestation, le changement de climat, mais également la demande sans cesse croissante, cela a permis une amélioration du processus de production à picol. C'est ainsi que la ruche traditionnelle voit le jour. Celle-ci fabriquée à base de raffia et de paille. c'est encore dans les des résultats. à l'intérieur de la ruche au niveau du couvercle pour attirer les abeilles pour leur dire que là c'est un lieu propice pour l'habitation des abeilles parce que c'est leur propre produit qu'ils feront là-bas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au niveau de 2 mètres maximum, 1,50 m à 2 mètres pour éviter les accidents. Mais notre ruche traditionnelle présente quelques failles sur la conservation et sa durée de vie. Au fil des temps, la ruche traditionnelle disparaît peu à peu et laisse place à la ruche kenyan ou encore à la ruche l'enroche. De ces deux ruches est née la ruche camerounaise appelée ruche-fonge. Au montage d'une ruche, tous les différents éléments ont déjà été associés. Dans un premier temps, on met quatre clous sur les côtés. Ce sont les côtés trapezoïdes. les côtés trapezoïdes. Les côtés trapezoïdes sont au bout. On va le faire ici. Voilà la première phase. Ça, c'est la première phase du montage. Avant de continuer, on doit d'abord créer l'entrée des abeilles. Sinon, on ne pourra plus avoir assez avant de mettre le fond. On va créer d'abord l'entrée, ici. Il y a des mesures. 12 et demi de chaque côté, c'est même pas au hasard. L'entrée des abeilles mesure 15 à 20 centimètres selon la taille de la ruche. Pour la ruche fond, nous avons adopté 50 centimètres. Voilà, c'est là. Il faut ouvrir. Allez-y. Tu coupes plusieurs fois. Il faut abonner sur la cave. Il faut abonner sur la cave. L'épaisseur ne doit pas dépasser 10 millimètres. Donc, c'est entre 8 et 10. Juste de quoi faire passer pour les abeilles. C'est trop petit. Le faux bouton, par exemple, qui est un peu plus volumineux, ne pourra pas entrer. Pour la reine, elle n'entre pas, elle ne sort pas. Les ouvrières, si on en fait plus, alors on a le risque de voir les ravageurs, tels que les souris, les lézards et autres, rentrer dans la ruche et s'y met la colonie. Voilà pourquoi on doit conduire. Même les serpents peuvent s'y retrouver. Voilà pourquoi on ne doit pas faire une entrée très grande en hauteur. Vous pouvez apprécier donc, n'est-ce pas, cette ouverture ici. Vous pouvez voir que ce n'est pas trop grand. Nous avons ici, cet espace, c'est pour l'atterrissage, pour que les abeilles puissent prendre l'arbre. Quand elles sautent de la ruche, elles peuvent ne pas voyager, elles peuvent d'abord se promener ici. Ou bien quand elles atterrissent. Parfois, elles atterrissent ici avec leur chargement de poulain, de netteurs et elles marchent pour venir rentrer là-bas. Après cette phase, nous allons installer des équipements pour porter les barrettes. Parce que dans le corps d'aruche, je ne vous ai pas dit, pendant qu'en hausse, on peut mettre cadre ou barrette, tout ce qu'on met en bas, tout ce qu'on met en bas dans le corps, ce n'est que les barrettes. On ne met pas de cadre en bas. Voici la carte de réglage qui sera fixée ici, sur ce support. Car de réglage des barrettes, les barrettes sont posées ici et on peut les ajuster. Vous voyez, les barrettes sont posées ici. Donc ça permet de régler les barrettes comme ceci. Les dimensions sont bien calculées et ça doit tout tomber dans ces 40 cm. tu ajustes qu'ils soient bien droits par inclinés. Voilà. Dernière part maintenant, il faut ajuster ça. Pour ajuster, nous mettons ceci comme ça et on s'assure que ce n'est pas très haut parce que si c'est très haut, ça va déborder ici. Ce n'est pas non plus très bas, il ne faut pas faire ça nage. Donc on mesure que ce soit juste comme ceci. On met les barrettes et même la osse. Il y a une osse déjà prête. C'est très facile à fabriquer. Voilà. Le corps est déjà prêt. On peut déjà poser la ruche comme ça. Seulement le corps. C'est quand il y aura suffisamment des abeilles qu'on peut amener la osse. Mais si on n'a pas le temps d'aller tout le temps, on peut poser à la fois et le corps et la osse mais en désactivant, c'est-à-dire en empêchant l'abcès des abeilles à osse parce qu'elles vont faire de temps aller là-bas alors qu'elles ne peuvent pas encore mettre de miel. Et voici donc une osse. La osse, on n'a pas à démonter la fabrication de la osse parce que c'est vraiment facile. Il suffit de mettre des dimensions ou couper le corps. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Mais dans la osse, on doit déjà prévoir où il faut mettre les barrettes. Là. Et nous prenons la osse là-bas. Vous voyez, le couvercle est constitué d'un cadre. Pour vous en montrer les cadres là-derrière, un cadre. Nous avons un contreplaqué pour assurer l'étanchéité et le contrôle de la température. Voilà. La première étape du couvercle, c'est ça, le cadre. Ensuite, on doit poser dessus le contreplaqué qui va tenir la température et en fin, une toile. C'est nous. Je m'appelle Adam Ami et je fais la féculture. Je fais la féculture depuis pratiquement 14 ans. En fait, ce qui m'a encouragée à me lancer là-dedans, premièrement, ça nourrit son nom. J'ai commencé par acheter et vendre. Et ensuite, je me suis dit pourquoi moi aussi je ne pouvais pas aussi essayer de placer mes propres ruches. Et c'est comme ça que je me suis approchée auprès de ceux qui faisaient des ruches traditionnelles. J'ai demandé le prix, j'ai trouvé que c'était très abordable. Et après avoir pris ma tontine de cotisation, parce que nous, les femmes au quartier, en fait, toujours les petites tontines, j'ai pris et puis je suis allée, j'ai commandé et on m'a sorti mes 50 premières ruches traditionnelles. Alors, l'année qui suivait, j'ai eu une récolte j'étais très contente de savoir que c'était ma propre production. Alors, avec ces 50 ruches, le miel qui m'ont donné que les ruches m'ont produit, j'ai vendu et j'ai encore commandé d'autres ruches. Ainsi de suite, les années qui venaient, j'essayais de multiplier. Voilà, c'est comme ça qu'avec le modernisme, en suivant les enseignements et en allant dans les séminaires, j'ai compris que c'était vraiment très important de passer aux ruches traditionnelles, pardon, aux modèles. C'est comme ça que j'ai commandé 5 ruches modèles. On a fait les 5 ruches modèles mais j'ai attendu 2 ans pour avoir le miel dans ces ruches. Alors, quand j'ai eu du miel, j'étais très contente toujours dans les ruches modèles mais j'ai remarqué également que c'était très propre. C'était propre et c'était paisible de récolter dans les ruches modèles. Alors, je me suis dit bon, pourquoi pas multiplier à chaque fois il fallait rajouter, rajouter, rajouter et voilà, je suis arrivée. Je veux dire que l'apiculture n'est pas seulement pour les hommes. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes pensent que l'apiculture est dangereuse à cause des abeilles mais finalement pour moi c'est devenu comme, en tout cas c'est déjà une passion je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer parce que même quand je dors je rêve que je suis dans le richesse avec les abeilles donc pour moi c'est déjà ma vie. Je joue très bien les deux bouts. la mère avec ses enfants ils vont à l'école ils vont à l'école ils ne manquent pas quand même ils ne sont pas aussi les derniers parce que avec ce que l'apiculture me donne je me remercie même quand je n'arrive pas tout de suite à payer je sais que je vais je vais je vais arriver. Pour moi justement la transformation est nécessaire parce que ça passe très vite déjà le miel transformé passe très vite si le vachier on peut le prendre rapidement voilà et puis avec ça je peux mettre dans mon sac et aller vende je peux il faut que les gens goûtent il faut que les gens sachent que je suis quand même là pour je fais quelque chose dans ça donc je me suis dit en transformant comme ça les gens ils vont vanter diront que bon nous connaissons qu'il y a une telle dame qui fait quelque chose comme ça goûter aussi le ministère de l'élevage m'a fait bénéficier d'une formation entre qui voilà je suis tellement reconnaissante c'était dans l'élevage des reines beaucoup plus c'était pour la multiplication des reines ça m'a apporté beaucoup de plus beaucoup de plus même donc par exemple ils nous ont tellement parlé également dans le conditionnement ils ont parlé de la propriété du miel ils ont parlé et puis non seulement qu'ils ont parlé mais j'ai vu de près ce qu'ils font donc je sais déjà comment faire la multiplication des reines je sais je peux je peux former aussi des jeunes qui viennent vers moi comme nous sommes là ensemble donc je peux également extraire la gélée royale normalement le message que je voulais passer aux femmes qui me réalisent en ce moment aux femmes qui sont comme moi c'est que vraiment que les femmes arrêtent de penser que l'apiculture est faite uniquement pour les hommes donc l'apiculture c'est aussi comme tout autre travail quand tu aimes quelque chose tu peux le faire tu peux arriver à le faire et peut-être bien faire plus que les hommes de foi donc c'est bien ça nourrit son homme ça délivre n'est-ce pas d'attendre seulement que l'homme s'épuise et puis non seulement ça te permet de rencontrer beaucoup d'autres opportunités et d'augmenter tes expériences oui je suis en train de nettoyer comme ça le pressoir parce que nous sommes dans une zone où il y a assez de poussière donc de temps en temps il faut penser à nettoyer à nettoyer voilà là maintenant je vais laver maintenant je suis en train de balayer les abeilles il faut que de pas qu'elles ne soient écrasées dans le pressoir je suis en train de presser le je suis en train de presser le miel fraîchement recueilli non on peut avoir 5 ok je peux quand même voilà oui ça se passe comme ça c'est comme ça c'est comme ça laissé voilà après avoir pressé maintenant je passe au tamis il ne faut pas prendre n'importe quel tamis il faut un tamis fin qui ne peut pas permettre de laisser passer les débris de n'importe quoi voilà donc vous pouvez je peux conseiller deux tamis deux genres de tamis tamis d'abord à gros grains pour permettre de faciliter le passage du premier miel déjà pressé et puis deuxièmement il faut passer au tamis fin maintenant là c'est la finition c'est déjà je dirais au bon niveau il faut attendre un peu parce que la tige est tordue quand ça bloque on ne force pas ce qui reste au fond du pro-soir après avoir obtenu pressé et obtenu du miel nous c'est maintenant à produire de la cire donc on ne jette rien et après l'obtention même de la cire les déchets qui restent peuvent également servir comme fumée voilà donc tout ce qu'il y a dans la rue pour nous ça nous bénit je passe mon miel au tamis je suis en train de filtrer maman à vous à vous cherche encore le truc là tu viens de donner tout de suite on va vous appliquer ça je change de tamis parce que celui-ci est plus fin maintenant c'est le dernier dernier passage pour le conditionnement ici je laisse seulement avec celui-ci c'est tamis à gros grains ici c'est fin donc c'est pour faciliter la sortie du miel le tamis le plus fin c'est lui qui fait dans le bon travail maintenant pour l'obstention d'un miel de la bonne qualité plus propre plus propre ingréable à la vue plus propre plus propre plus propre plus propre ingréable à la vue un mouvement. Je le laisse faire son travail. Je vends aux personnes locales ici, dans ma contrée. Ceux qui veulent vraiment, ils viennent. Je vends aussi aux étrangers et je me déplace aussi avec. Je vends à Yaoundé, je vends à Douala. J'ai des points quand même. Je vends le litre de miel à 2500. Le miel, c'est une bénédiction de Dieu. Pour nous, nous considérons le miel ici chez nous comme un don que la nature a bien voulu nous gratifier abondamment. Parce que nous ne faisons pas l'apiculture moderne, c'est-à-dire l'élevage en soi. Nous pratiquons d'abord de la récolte, disons artisanale, de façon naturelle. Bon, depuis un bout, beaucoup de ressortissants ont subi des formations et ça doit être désormais à l'élevage moderne. Donc, le miel, le miel se rencontre abondamment ici, dans notre zone. Nous sommes sollicités par nos amis et connaissances partout à travers la République, qui demandent de leur garder de temps en temps du miel. Parce qu'ils pensent que le miel d'ici est de très bonne qualité. Combien vous vendez un kilo de miel ici à Menganga ? Le miel, chifa, sorti de, je peux appeler des lisines. Des lisines ? Mais ce n'est pas des lisines, mais je peux appeler l'isines, sorti des lisines. C'est là où on fait le conditionnement. Voilà. C'est l'isine. Courte, 2000 francs. D'accord. 2000 francs le kilo. D'accord. D'accord. Comment se porte le marché du miel ? Il est très difficile. Il est très difficile. Le marché du miel, et bon, le miel se vend. Oui. Mais malheureusement, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de difficultés. Oui. Parce que la population n'est pas habituée au miel bien conditionné. Oui. Oui. Ils ne font pas la différence entre l'ovrac et celui qui est bien conditionné. C'est là où réside ma difficulté. Vous voyez. Donc, quand vous entrez dans, je vous donne, peut-être, vous pouvez aller faire le reportage dans les supermarchés. Allez voir. La quasi-totalité des miels bien conditionnés viennent de l'extérieur. Oui, c'est vrai. Les nôtres sont dans le litre, comme on disait tout à l'heure. Oui. Là que le miel ne se met pas dans le litre. Oui. D'abord, le matériel. Oui, il faut mettre, le miel doit être matériel spécial. Il y a des plastiques spéciaux. Oui. Ou bien dans les boîtes en verre. C'est là où il faut mettre le miel. Oui. Mais nous, on met, on met dans les, dans les litres, en plastique, même parfois de récupération. Oui. Oui. Vous voyez. C'est ça que, 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 que nous vendons. Oui. Donc, le miel camerounais. Et, et généralement, c'est les Bayamsalam. Oui. Qui viennent acheter l'ouvrac partout. Oui, oui. Ici chez nous, dans la Damawa. Et qui partent fabriquer leurs autocorans, qui donnent les noms. Oui. Miel de la Damawa, miel du Nord, miel de ceci. Vous voyez. C'est là où réside la difficulté du marché des miels. Moi, mon rêve est que, que nous ayons, que tous nos miels soient bien récoltés. Oui. Dans le respect des règles hygiéniques. Exactement. Très important. Et environnementales. Oui. Vous voyez. Oui. Et bien conditionné. On parle de transformation. On ne transforme pas le miel. Oui. Hein. On peut le transformer. Mais quand on le transforme, il n'est plus le miel. Non. C'est déjà autre chose. C'est déjà autre chose. On peut l'appeler ce qu'on veut. Oui. 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 Je dis que quand vous dites que votre miel fait ceci, c'est déjà une tromperie. C'est que ce n'est plus le miel. Oui. Il faut dire que le miel soit ceci. C'est naturel. Mon miel est naturel. Oui. Mon miel est propre. Hein. Mon miel est sûr. Oui. Mon miel est pur. Ça vous dit la vérité. Oui. Et donc vous dites maintenant ce que le miel fait. Oui. Ah oui. Le miel fait ceci. Le miel fait cela. Là vous dites la vérité. Mais quand vous dites que mon miel soigne ceci. Comme si vous avez émis autre chose que le miel. Donc ce n'est plus le miel à ce moment. Vous pouvez dire que c'est un médicament que vous avez fabriqué à base de miel. Nous sommes d'accord. C'est pas interdit. C'est normal. C'est normal. Oui. Mais c'est un miel. C'est un truc que vous avez fait avec le miel. Oui. Vous comprenez. Donc voilà. Donc mon rêve est que nous ayons le miel pur. Oui. Sûr. Et propre. Oui. Consommable. Et bien emballé. Bien conditionné. Bien traité. Oui. Que nous allons mettre à la disposition de notre biblique. Est-ce que vous avez déjà reçu un quelconque soutien de l'Ether Camerounais ? Alors, le soutien, quand vous faites quelque chose de sérieux, le soutien ne manque pas. Même s'il n'est pas suffisant. Il n'est toujours pas suffisant. Donc, nous avons reçu le soutien de Petit et Moins Entreprises, le ministère de Petit et Moins Entreprises. Nous avons reçu aussi le soutien de Minifia. Et actuellement, nous sommes sur un projet avec Prodel. Nous espérons que ça va passer. Et si ça passe, je pense que beaucoup de choses vont être améliorées. Dans le sens que je vous disais tout à l'heure. Ok. Et quel est le conseil que vous pouvez donner aux Camerounais qui vous regardent en ce moment, qui veulent se lancer dans l'apiculture ou encore à ceux qui sont déjà dans l'apiculture mais qui ne le font pas dans les règles de l'art ? Je veux dire à ceux qui ne sont pas encore dans l'apiculture, qu'ils sachent que notre richesse est dans notre pays. Oui. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Oui. Ou encore d'aller mourir dans le désert ou dans la mer. Exactement. Nous sommes riches. Il suffit que nous exploitons ce que nous avons. Le miel, c'est un marché très important. Et je veux vous dire aussi, l'avantage du miel, le miel ne se périme pas. Il faut bien comprendre la différence. On met sur nos boîtes, vous allez voir les boîtes de miel, il y a la date. Oui. Mais c'est écrit la date pour la consommation optimale. Ça veut dire quoi ? Un produit qui est périmé, il devient dangereux pour la vie, pour votre santé. Oui, oui. Mais le miel, non. Même après dix ans, vous pouvez le consommer. L'essentiel, c'est de bien le conserver. Le miel n'aime pas la poussière. Le miel n'aime pas la chaleur, par exemple. Mais on n'a pas besoin de le garder dans le frigo. On garde dans la température ambiante, tout simplement. Donc vous le conservez bien, à dix ans vous pouvez le manger. Mais selon les études modernes, je veux dire des blancs, on dit qu'après deux ans ou trois ans de récolte, on n'est plus sûr qu'il garde tous ses vertus. Comme je vous disais tout à l'heure que c'est un médicament. Ça a beaucoup de vertus. Est-ce qu'il garde encore tous ses vertus ? On n'est plus sûr. On n'a même pas dit qu'il ne garde pas. On dit qu'on n'est pas sûr. Voilà pourquoi on dit quand même la date de récolte. Pour celui qui connaît, qu'il sache quand même qu'après deux ans, trois ans, il était conseillé de le consommer avant. Mais après, il n'y a aucun problème. Donc je dis donc aux Camerounais, si vous faites le miel, vous ne perdez rien. Vous ne le perdez pas. Et je veux dire à mes camarades apiculteurs, nous étions ensemble, nous avons beaucoup de difficultés. Par exemple, nous avons le problème d'emballage. Comme je vous disais tout à l'heure, l'emballage, on emballe pas le miel dans n'importe quoi. Il faut qu'on se mette ensemble pour importer l'emballage. Donc il faut qu'on mette un peu beaucoup plus de série et beaucoup plus d'honnêteté. Comme je disais tout à l'heure, soyons honnêtes, faisons le bon travail, associons-nous, concertons-nous, nous allons nous aider et nous allons aider notre pays. Merci de nous avoir reçus ici à Menganga pour parler de l'apiculture, pour faire avancer ce secteur au Camerounais. Merci à vous, merci de prever tous les intempéries, à Menganga et même au-delà de Menganga, dans la brousse de Barang, le village Barang, pour voir ce que nous faisons. Merci à vous, merci Omine Pia, merci à l'État Camerounais, merci à STV que je regarde régulièrement. Merci. Au Cameroun, 600 litres de miel sont produits dans la région de la Damawa pour un total de 1212 apiculteurs recensés dans cette même région. La production nationale quant à elle est de 1000 tonnes par an. Les produits dérivés ne sont pas en reste, à l'instar de la scie d'abeille, qui, elle, est évaluée à 200 tonnes l'an. Bon, ici, c'est la scie qu'on a enlevée avec le soleil, sans brûler, c'est ça là. On a enlevé ça avec l'appareil, c'est avec le soleil. Et ici, c'est avec l'eau chaude. Il faut d'avoir bouillé le dessus de la scie, avant de faire piler ça, pour qu'on enlève ça là. Bon, ça, ce qu'on a brûlé, avait le fait. Donc ça, ça ne peut pas travailler le savon, ni le cirase, ni les bougies. Ce n'est que les gens de coordonnées qui vont travailler avec ça, et puis les gens qui font le travail pour le moulin. C'est les machines à filtrer la scie. Ce sont nos formateurs de Baminda qui ont fabriqué. Nous sommes partis payer ça là-bas à Baminda. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez dedans pour que ça donne la scie ? Et les déchets de la scie là, si on a pulé le miel, on a enlevé le miel, les déchets là, on lave ça pendant trois fois, avant de faire sécher ça dans l'ombre, avant de mettre dans l'appareil. On met dans le soleil pendant six heures de temps. Donc c'est déjà filtré. Ça revient ici, si vous enlevez, avant de mettre dans le moule, pour que ça sorte comme ça là. Le noir ici, c'est la quantité qu'on brûle avec le feu. On met dans une petite machine là, les assiettes. L'ancienne assiette, avant de brûler, mettre le feu sur ça là, avant que ça brûle, le miel descend à terre, et ça là ça, recessit le miel, avant de mettre dans le moule. Mais ça, ça a l'odeur de feu, la fumée là-dedans. Bon, je demande au ministre, nous avons beaucoup de problèmes pour les formations. À base de la scie d'abord, il y a beaucoup de choses qu'on peut fabriquer avec de la scie. Et encore de la transformation de la propolis, de la transformation du miel au savon, de la transformation du miel en beaucoup de choses. Mais on ne le savait pas. Il y a beaucoup de prestataires qui ne se connaissent pas. Et moi, j'ai pris le temps pour aller former les gens pour avoir de bonnes scies. Et pour former les gens pour avoir de baséline, et pour avoir de crème du cheveu. Bon, je me suis arrêté avant parce que maintenant, je n'ai pas beaucoup de techniques sur ça. C'est pour ça que nous voulons que le ministre nous aide avec des formations et des formations, madame. Dans le souci de répondre davantage à la demande nationale, le ministère de l'Élevage des Pêches et des Industries Animales a mis un point d'honneur sur la modernisation et l'intensification de la production apicole. C'est une filière importante. C'est une filière qui n'est pas négligée. C'est une filière qui est encouragée. Et le mini-pia, nous formons. Nous formons déjà les apiculteurs. Mais nous avons mis en place également un système de collecte pour améliorer la qualité du miel, transférer au culteur ce qu'on appelle les centres de collecte du miel. Et cette opération doit continuer. Et nous travaillons à la coopération internationale également, notamment le MIA-BIA, à travers un projet qu'on appelle le projet d'amélioration de la production apicole, qui nous a permis de mettre en place un laboratoire d'analyse équipé qui permet aujourd'hui de pouvoir garantir aux producteurs celui qui veut exporter et la qualité, tout au moins, de ce qu'il exporte. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette belle balade dans le monde des abeilles. Vous vous êtes fait piquer ? J'espère que non. Moi si, je me suis fait piquer. C'est pas grave, c'est plutôt pour la bonne cause, parce que le venin d'abeilles est un excellent antibiotique. On se retrouve à la prochaine édition. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !